Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP15P236NF. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de décaler le bouton sur le cadenas ouvert, d'appuyer ici et votre batterie sort. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Il vous suffit de retirer un petit pictogramme qui représente un CD et après, vous pouvez le retirer. S'il résiste, il peut arriver que le lecteur CD soit collé. Vous ouvrez à l'aide d'un trombone un petit trou, vous débloquez votre lecteur CD et vous le tirez par là. Cela va éviter d'arracher la façade. On a retiré le lecteur CD. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Ici, vous avez un cache à enlever et une vis qui apparaît. Idem de ce côté-là. Une fois qu'on a retiré les vis, on va retirer les caches. Ensuite, on va retirer les vis de la plasturgie. Voilà pour les vis de l'arrière. Ensuite, on va déclipser notre partie supérieure. On va aller chercher à écarter la plasturgie. Si on arrive à se faire un point d'entrée, le mieux c'est de prendre au niveau du lecteur car le plastique permet de plus facilement s'écarter. Ensuite, on va, à l'aide d'un outil en plastique pour ne pas abîmer l'ordinateur, déclipser. On ne tire pas parce qu'en dessous, on a nos nappes. Je vais essayer de vous montrer, ça ne va pas être pratique. Pour défaire la nappe du clavier, il suffit de lever comme ceci. Ensuite, on peut retirer la nappe. Pour celui-là, il faudra le lever, on lève ici et la nappe se défait. Une fois qu'on a tout retiré, on a encore une nappe ici, la nappe du bouton ON-OFF. Pareil, on va lever et pouvoir tirer la nappe. Ensuite, on va pouvoir enlever la partie supérieure. On se retrouve ici sur notre carte mère. On va déclipser de la même manière les trois nappes. Pareil, on soulève et on tient vers soi. Ensuite, on va retirer les enceintes. On va pousser délicatement pour ne pas tirer sur les fils. Ici, on va dévisser notre carte WIFI. Avant de débrancher le fil, on va matérialiser l'endroit où était branché le câble. Pour être sûr de ne pas se tromper au montage, on peut faire un petit trait noir pour le câble noir ici. Ensuite, il suffit de le débrancher et on retire notre trou WIFI. Pour continuer, on va retirer les vis. Elles sont matérialisées, les vis à retirer, par une petite flèche blanche, un petit triangle blanc. On retire une ici, une ici et une ici. Pour retirer le disque dur, il suffira de le lever comme ça ici et ici on a notre disque dur. Si vous avez besoin de changer de disque dur, c'est très simple. Une fois que nos vis sont retirés, on lève légèrement à prendre le connecteur d'alimentation qui est ici. On peut le débrancher ou le laisser si on n'en a pas besoin de le débrancher. On se retrouve sur Mer avec les deux barrettes mémoire et notre pile du BIOS. Et là, on voit notre système de refroidissement avec le processeur et la carte graphique. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada